Salut les filles, c'est Arithini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du bicarbonate de soude parce que je vois de plus en plus de commentaires passer où les filles disent les merveilles que fait le bicarbonate sur leurs cheveux. Mais je vais vous dire de faire très attention parce que ça peut être dangereux pour vos cheveux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé pour vous une routine capillaire pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. C'est un guide dans lequel vous allez retrouver une recette de shampoing. Une recette de traitement de cheveux, une recette de masque capillaire, une recette de lotion hydratante. Le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là. Passons la vidéo, le bicarbonate de soude, est-ce bon ou mauvais pour les cheveux ? C'est vrai que le bicarbonate de soude permet de clarifier les cheveux, ça les nettoie en profondeur, donc du coup ça débarrasse vraiment les cheveux de tout le dépoids accumulé pendant longtemps. Et aussi quand on l'utilise, on a l'impression d'avoir les cheveux plus doux, plus souples et on est tenté de répéter l'opération les fois d'après. Mais il y a un mais, je vais vous dire pourquoi. En fait le bicarbonate de soude a un pH égal à 9, tandis que le pH des cheveux est situé entre 4,5 et 5,5. Vous voyez déjà le déphasage ? C'est quoi la conséquence de tout ça ? En fait, il faut que chaque produit qu'on utilise sur nos cheveux a un pH qui se rapproche de celui des cheveux. Donc c'est quoi la conséquence du bicarbonate sur vos cheveux ? Premièrement, le bicarbonate va soulever les écailles des cheveux. Donc vous allez avoir des cheveux qui vont avoir du mal à retenir l'hydratation. Et aussi parce que les écailles des cheveux sont soulevées, vos cheveux auront l'air plus teintes et moins brillants. Parce qu'en fait, une fibre capillaire lisse reflète mieux la lumière, donc il paraît plus brillant. Deuxièmement, le bicarbonate est très agressif pour les cheveux, c'est corrosif, donc en fait ça va ranger vos cheveux et les fragiliser. La conséquence est qu'à la langue, vous allez avoir des cheveux très très cassants. Donc avec ces conséquences, faut-il bannir le bicarbonate de sa routine capillaire ? La réponse est non, il ne faut pas bannir le bicarbonate de sa routine capillaire, mais il faut surtout bien l'utiliser pour éviter les conséquences. Alors comment bien l'utiliser ? Vous avez deux conditions à respecter. Premièrement, chaque fois que vous utilisez le bicarbonate sur les cheveux, qui est une solution basique, vous devez contrebalancer avec une solution acide telle que le vinaigre de citre ou le jus de citron qui eux ont un pH entre 2 et 3. Cela va permettre que les cheveux retrouvent l'équilibre en fait, ça va balancer les deux et du coup vous allez vous retrouver plus ou moins au niveau du pH du cheveu. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est espacer l'utilisation du bicarbonate. Ce n'est pas un shampoing à utiliser tous les week-ends, c'est un clarifiant, donc il faut l'utiliser au maximum tous les 6 ou 8 semaines, pas tout le temps. De toute façon, on n'a pas besoin de se clarifier les cheveux trop souvent, donc en faisant un shampoing au bicarbonate tous les 6 à 8 semaines, vos cheveux se porteront bien. Donc voilà les filles, j'espère vous avoir éclairé à ce sujet. N'oubliez pas de télécharger le petit guide qui vous donne une routine capillaire 100% naturelle pour booster la pousse de vos cheveux. Et si vous avez des questions, laissez-la en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Bye!